... Si vous connaissez un gaucher plus vieux que vous, il y a des chances qu'il ait dû tout apprendre avec sa main droite. Dans de nombreuses régions du monde, on oblige encore les enfants à utiliser la bonne main. Mais le mot « droit » veut dire « correct » ou « bon », non seulement en anglais, mais aussi dans beaucoup d'autres langues. Mais si être gaucher est si mauvais, alors pourquoi est-ce que ça existe ? Aujourd'hui, environ une personne sur dix dans le monde est gauchère. Des preuves archéologiques montrent qu'il en est ainsi depuis 500 000 ans. Environ 10% des restes humains montrent des différences au niveau de la longueur des bras et de la densité des os, et des outils et des artefacts démontrent une utilisation de la main gauche. Contrairement à ce que beaucoup croient, on ne choisit pas d'être gaucher. On peut le prédire avant même la naissance, selon la position du fœtus dans l'utérus. Si on est gaucher, ça veut dire que c'est génétique ? Eh bien, oui et non. De vrais jumeaux, génétiquement identiques, peuvent avoir une main dominante différente. En fait, ça arrive aussi souvent qu'avec n'importe quel autre frère ou sœur. Mais vos chances d'être droitier ou gaucher sont déterminées par la main dominante de vos parents dans des proportions étonnamment cohérentes. Si votre père est gaucher, mais votre mère droitière, vous avez 17% de chance de n'être gaucher, alors que deux droitiers auraient 10% de chance d'avoir un enfant gaucher. Être gaucher semble donc se jouer sur un coup de dé, mais les chances sont déterminées par nos gènes. Cela implique qu'il y a une raison pour que l'évolution ait produit cette petite proportion de gauchers et l'ait maintenue au fil du temps. Plusieurs théories ont tenté d'expliquer l'apparition des gauchers ou pourquoi la plupart des gens sont droitiers, mais un modèle mathématique récent suggère que la proportion réelle est le reflet d'un équilibre entre les pressions exercées par la compétition et la collaboration sur l'évolution humaine. Il est clairement avantageux d'être gaucher dans les activités qui impliquent un adversaire, comme le combat ou les sports de compétition. Par exemple, environ 50% des meilleurs frappeurs de baseball sont gauchers. Pourquoi ? Considérez ça comme un effet de surprise. Comme il y a toujours eu moins de gauchers, les compétiteurs droitiers et gauchers passeront le plus clair de leur temps à rencontrer des droitiers et à s'entraîner contre eux. Donc, quand ils s'affrontent, le gaucher sera mieux préparé contre l'adversaire droitier alors que le droitier sera perturbé. Cette hypothèse, où un déséquilibre dans la population entraîne l'avantage des combattants et sportifs gauchers, est un exemple de sélection dépendante d'une fréquence négative. Mais selon les principes de l'évolution, les groupes ayant un avantage relatif ont tendance à croître jusqu'à ce que celui-ci disparaisse. Si on s'était juste battu et affronté au cours de l'évolution humaine, la sélection naturelle voudrait qu'il y ait eu plus de gauchers jusqu'à ce qu'ils soient si nombreux que ce ne soit plus un atout rare. Dans un monde purement compétitif, 50% de la population serait gauchère. L'évolution humaine, ayant été autant forgée par la compétition que par la collaboration, la pression de cette dernière explique la proportion moindre de gauchers. Au golf, où la performance ne dépend pas d'un adversaire, seulement 4% des meilleurs joueurs sont gauchers. C'est un exemple du phénomène plus large du partage des outils. Tout comme les jeunes golfeurs potentiels peuvent trouver plus facilement un set de clubs pour droitiers, beaucoup des outils importants qui ont forgé la société ont été conçus pour la majorité droitière. Les gauchers maniant moins facilement ces outils et étant plus sujets aux accidents, ils seraient moins performants dans un monde collaboratif et finiraient par disparaître. En estimant correctement la distribution de gauchers dans le monde, aussi bien que les résultats de différents sports, le modèle indique que la persistance des gauchers, en tant que minorité petite mais stable, reflète un équilibre qui provient des effets de la compétition et de la collaboration qui jouent dans la même cour au fil du temps. Le plus intrigant est ce que les nombres indiquent sur différentes populations. De la distribution biaisée de gauchers dans le monde coopératif animal au pourcentage un peu plus grand de gauchers dans une société compétitive de chasseurs-cueilleurs, les réponses à certaines questions posées par l'évolution des premiers hommes sont peut-être déjà entre nos mains. Continue à apprendre avec ces vidéos et n'oublie pas de t'abonner. Ne manque jamais une occasion d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...